Ce nouveau webinaire Sphinx, nous sommes toutes les deux aujourd'hui responsables commerciales, je suis de la compagnie de Caroline, je m'appelle également Caroline. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre solution Sphinx IQ3, qui va vous permettre de gérer l'intégralité de votre étude directement au sein de la solution. Alors, comment va se présenter la présentation ? Nous allons tout d'abord vous dire qui nous sommes, qui est Sphinx. Ensuite, nous allons aller directement au cœur de la solution pour voir comment gérer l'intégralité de votre étude via cet outil. Et ensuite, nous nous dédierons un temps pour les questions-réponses, un temps d'échange. Alors, pour vous parler un petit peu de l'organisation d'aujourd'hui, ce webinaire sera enregistré et nous vous enverrons par la suite le lien de replay, ainsi que le support de présentation. Vous recevrez également un questionnaire à la suite de leur présentation, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Et enfin, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Rémy, qui sera là tout au long de la présentation, pour répondre à vos questions dans le module de chat. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Je vais maintenant laisser la parole à Caroline, qui va vous expliquer qui est Sphinx, car peut-être que tous ne nous connaissent pas aujourd'hui. Merci Caroline et bonjour à tous. Alors, pour démarrer la présentation, effectivement, une brève introduction sur Sphinx pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Sphinx, nous sommes une équipe de 70 collaborateurs. On a maintenant un peu plus de 35 ans d'expérience sur le marché des enquêtes et des études. Notre siège est basé à Annecy, en Haute-Savoie, mais on a également une présence à l'international, en Afrique, en Europe évidemment, mais aussi en Amérique du Sud via notre filiale espagnole. Alors, Sphinx, c'est une double activité. Historiquement, on a démarré en tant qu'éditeur de logiciels, d'enquêtes et d'analyses de données. Nos solutions logicielles vous permettent de réaliser vous-même vos enquêtes en toute autonomie. Et puis également, depuis maintenant un peu plus de 15 ans, on est institut d'études. Et donc, pour nos clients qui souhaitent externaliser leurs études, soit parce que vous n'avez pas le temps, soit parce que vous n'avez pas forcément les compétences en interne, eh bien, notre équipe de chargé d'études Sphinx peut prendre en charge toute ou partie de vos projets d'études. À travers ces deux activités, on a une double approche, quanti-cali. Donc, quanti pour pouvoir mesurer et suivre des KPIs, mais quali aussi pour pouvoir venir enrichir l'interprétation des données chiffrées et puis approfondir la connaissance de vos cibles. Et puis, Sphinx, chez Sphinx, on est aussi capable de vous conseiller, que ce soit en amont, pour vous guider dans votre réflexion ou dans la mise en place de vos projets d'études, mais aussi, une fois l'étude terminée, pour vous aider à l'appropriation des résultats. Donc, notre objectif, à travers cette double activité et cette offre globale, eh bien, c'est de pouvoir vous aider à comprendre et éclairer vos décisions. Alors, Sphinx vous accompagne quelle que soit votre problématique, que ce soit des études clients en lien avec la satisfaction, la fidélité, l'expérience client, l'écoute client, mais aussi des études marketing, par exemple, des enquêtes de notoriété, d'images, des tests de produits, de concepts, de services, etc. Ou encore, des études RH, comme par exemple, des enquêtes sur les risques psychosociaux, des enquêtes de climat de travail ou même des évaluations de formation. Et ceci, quel que soit votre secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, on accompagne un certain nombre d'instituts et de cabinets de conseil, mais également des entreprises et des organisations du secteur public et privé dans divers secteurs, que ce soit le tourisme, la santé, l'industrie, les banques et assurances ou encore la distribution. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de Sphinx IQ3, qui est notre nouveau logiciel, un outil complet pour gérer de façon autonome vos enquêtes. Alors, pour ceux qui connaissaient déjà nos outils, Sphinx IQ3 succède à Sphinx IQ2. Pour mettre au point cette nouvelle version dans une démarche d'innovation et d'amélioration continue, on a pris en compte vos retours, les retours de nos clients, de nos utilisateurs pour vous proposer un certain nombre de nouveautés qu'on va vous présenter. Mais dans les grandes lignes, on va avoir une nouvelle ergonomie du logiciel, des nouvelles fonctionnalités et une refonte totale de l'environnement d'analyse quanti-qualique. Alors, l'intérêt de Sphinx IQ3, c'est que vous pouvez, dans un seul et même outil, gérer toutes les étapes de votre étude. La première étape, évidemment, ça va être de concevoir des questionnaires experts, dynamiques et interactifs. La deuxième étape, ça va être de collecter les données. Sphinx va vous permettre une diffusion multicanale, web, SMS, téléphone, réseaux sociaux, etc. On le verra plus en détail. Une fois que vous avez collecté vos données, vous allez pouvoir toujours avec Sphinx IQ3 les analyser, que ce soit les données quanti, mais aussi quali, notamment les réponses aux questions ouvertes, les commentaires de vos clients, en intégrant de la data visualisation pour pouvoir, dernière étape, partager des reportings clairs, percutants, mais aussi précis. Vous l'aurez compris, Sphinx IQ3, c'est vraiment une solution tout en un pour gérer vos projets d'enquête de A à Z. Sans plus attendre, je vous propose de commencer la démonstration. Je vais laisser la parole à Caroline. Merci Caroline. Je vous propose d'aller directement au sein de la solution dans l'interface d'IQ3. Et en fait, finalement, pour pouvoir créer votre étude, vous avez plusieurs possibilités de s'offrir à vous. Soit vous allez partir d'une étude en partant de zéro et ajouter finalement au fur et à mesure vos différentes questions. Et vous avez également la possibilité de profiter de la puissance statistique de notre outil pour importer des données externes à la solution et les analyser au sein du logiciel. Pour cela, vous pouvez importer des fichiers tabulés type CSV, Excel, importer des bases de données issues de CRM, par exemple. Vous pouvez également analyser des données web issues de réseaux sociaux ou alors des études encore provenant d'une autre solution comme SPSS ou analyser des données plus qualitatives. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Caroline. Vous allez pouvoir importer directement vos corpus, vos focus group, vos entretiens pour pouvoir les analyser au sein de la solution. Alors, pour les personnes qui travaillaient déjà avec nos solutions auparavant, une nouveauté va être le copier-coller de questions. Et en fait, cette fonctionnalité va vous permettre de passer de votre brouillon Word à un questionnaire Sphinx en quelques clics. On sait qu'aujourd'hui, de nombreux chargés d'études commencent à créer leur questionnaire sous un document Word comme je l'ai fait ici pour cet exemple. Donc, j'ai pris quelque chose de très simple, un questionnaire composé de quatre questions et je vais pouvoir l'intégrer directement au sein de la solution. Pour cela, simplement, je vais respecter une certaine mise en page, à savoir que la question va apparaître en première ligne, les modalités de réponse les unes à la suite des autres et un saut de ligne entre chaque question. Donc, ensuite, je fais un simple ctrl-c et ctrl-v au sein de la solution. Je clique sur Terminer et nous allons arriver et nous allons arriver dans la partie conception du questionnaire où finalement, l'intégralité de mes variables a été repris. Donc, on arrive sur l'environnement de conception. Au centre de la page, nous retrouvons le questionnaire tel que le répondant le verra. À gauche, la liste des variables composant le questionnaire, à savoir quatre, ici dans cet exemple. En haut, nous avons le bandeau qui va nous permettre d'ajouter des fonctionnalités à notre questionnaire, des questions, des boutons d'action, etc. Vous pouvez constater qu'on est dans un environnement proche de Microsoft Office, ce qui vous permet de prendre rapidement la solution en main et ne pas être perdu lors de votre départ avec AQ3. Et à droite, nouveauté, ça va être le bandeau latéral qui se trouve sur la droite qui va vous permettre rapidement d'éditer votre formulaire, que ce soit au niveau des présentations globales du formulaire, des modèles ou bien des différentes questions. Alors, une fois qu'on a importé nos quatre questions ici, eh bien, on va pouvoir les personnaliser rapidement pour qu'elles soient une présentation qui corresponde à votre souhait. Donc, automatiquement, elles sont intégrées en questions fermées, sauf les questions ouvertes qui sont bien entendu détectées. Et là, eh bien, pour ma question, ma variable 1 de satisfaction, je vais pouvoir la passer en typologie échelle et ensuite, rapidement, appliquer un style de présentation. On peut, par exemple, décider de lui ajouter une présentation type pictogramme dynamique, à savoir que la solution comprend plus de 700 pictogrammes images smilées, ce qui vous permet, eh bien, vraiment de personnaliser le questionnaire comme vous le souhaitez et on va pouvoir aisément changer, par exemple, pour mettre des pictogrammes en cœur. On peut, bien entendu, ensuite jouer sur la couleur, sur la taille des différents pictogrammes. Alors, si nous passons maintenant sur notre seconde question, toujours une question échelle, de 0 à 10. Là, idem, je vais pouvoir changer la typologie et ensuite, eh bien, lui appliquer un style, à savoir qu'on a de nombreuses échelles également dans les solutions et Caroline voulait présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc là, j'ai choisi l'échelle numérotée colorée et je vais pouvoir lui appliquer les couleurs que je souhaite. Donc, pour que ce soit quelque chose qui corresponde au style de mon questionnaire, je vais lui mettre plutôt un jeu de couleurs dans les violets et on peut même aller plus loin dans la personnalisation avec, eh bien, les légendes que nous pourrons indiquer par la suite, mais ça, Caroline vous montrera elle. Pour notre question texte, on voit bien qu'elle a été détextée. On peut lui changer le mode de présentation pour mettre, par exemple, eh bien, un cadre et indiquer le nombre de lignes pour la saisie du répondant. Enfin, dernière question, eh bien là, nous avions des pavés. On peut choisir un mode de présentation en chiffres, ce qui va permettre finalement de ne pas avoir les modalités de réponse les unes en dessous des autres, mais les unes à côté des autres. On peut lui décider d'afficher une coche ou non. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez vraiment personnaliser votre formulaire pour qu'il soit attractif et attrayant. Donc, une fois qu'on a modifié finalement les typologies de questions, qu'on a mis en forme les différentes questions, on va pouvoir modifier le modèle pour que ce soit encore plus attrayant. Et donc, bien entendu, maximiser votre trou de retour, on le sait tous. SwingSciq3 a directement des templates qui sont pré-paramétrés et qui vont vous permettre de gagner du temps dans la mise en place de vos études, de vos questionnaires. Et on va par exemple pouvoir choisir un modèle, c'est neutre, Bellini. On va voir que ça va impacter la couleur, la police, également l'image de fond. Ça, c'est quelque chose d'assez sobre. Après, à SwingS, beaucoup de mes collègues adorent les animaux. Par exemple, choisir ce type de modèle, Funny Dog. Et après, si vous avez, par exemple, un questionnaire qui est relatif au domaine dans le sport dû au gars, vous pouvez choisir ce template. Bien entendu, vous pourrez choisir parmi une grande banque d'images, plus de 400 qui sont présentes pour quelque chose de rapide à mettre en place, mais vous pouvez personnaliser votre questionnaire en emportant votre logo, votre charte graphique pour qu'il vous corresponde. Donc voilà, on a vu qu'en quelques minutes, en quelques clics, on pouvait passer d'un brouillon Word à un questionnaire Sphinx très rapidement et qu'il soit interactif, ludique et dynamique pour maximiser votre taux de retour. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Caroline qui va vous présenter un questionnaire un peu plus travaillé et je vous laisse venir juste ici pour parler d'un questionnaire sur les ressources humaines. Alors, merci Caroline. Effectivement, pour poursuivre, la présentation va basculer sur une enquête qui a déjà été préparée sur la thématique des ressources humaines. Donc, c'est une enquête fictive. Alors, vous voyez ici que lorsque j'ouvre cette enquête, j'arrive sur la page d'accueil avec les quatre blocs méthodologiques qui vont reprendre les quatre étapes de mon enquête, à savoir premièrement la conception du questionnaire, ensuite la diffusion et la collecte des données, troisième étape, la gestion des données et enfin l'analyse des résultats. Pour ceux qui connaissent déjà nos outils, dans 5AQ3, cette quatrième brique va regrouper l'analyse quanti et quali. Alors, je vous propose tout d'abord de terminer sur cette partie de conception du questionnaire que vient de vous présenter déjà un petit peu Caroline. Donc là, vous voyez que j'arrive ici sur un questionnaire déjà préparé, j'ai intégré un logo, un modèle graphique, une police, vous voyez des couleurs qui correspondent à ma charte graphique et puis un certain nombre de questions. Alors, je vous propose qu'on visualise le rendu de ce questionnaire dans quelques instants. Mais dans un premier temps, pour compléter ce que vient de dire Caroline, on va simplement voir ensemble les différents éléments que je peux intégrer dans mon formulaire. Alors, premièrement, au niveau des questions, vous voyez ici qu'on a un grand choix au niveau des types de questions que ce soit des questions fermées. Vous voyez ici au survol un aperçu des différentes présentations, des glissés-déposés, des menus déroulants, des pavés cliquables, nouveautés de Sphinx IQ3 comme disait Caroline, présentation sous forme de chips, des questions échelles, des échelles graduées, numérotées, des échelles colorées, vous pouvez personnaliser évidemment les couleurs, des échelles dynamiques qui se colorent selon la note que l'on va donner, ce sont des nouveautés de Sphinx IQ3, un curseur animé, pictogramme dynamique, également nouveauté de Sphinx IQ3, et puis des questions ouvertes, bien entendu du texte libre, des questions numériques, code postal qui est intéressant ensuite parce que ça vous permet d'avoir des restitutions sous forme de cartes du graphique et puis d'autres types de questions comme par exemple la possibilité d'importer une image et de définir dessus des zones cliquables ou encore, vous avez toujours la possibilité avec Sphinx IQ3 de permettre aux répondants de télécharger un document. Alors bien entendu, on peut aussi faire des tableaux de questions, des tableaux de questions fermées, des tableaux de questions échelles avec différentes possibilités de présentation comme vous pouvez le voir ici, des tableaux d'échelles colorées, des présentations ligne à ligne, carousel, on va justement le voir dans l'exemple juste après. Et puis vous pouvez aussi facilement créer des tableaux multiples qui vont vous permettre de combiner dans un même tableau des tableaux d'échelles et des tableaux de questions ouvertes. On va voir le rendu également juste après. Bien entendu, vous pouvez intégrer dans votre questionnaire des parties pour pouvoir le structurer et puis des zones de texte et tous les éléments d'agrément visuel, que ce soit des images, mais aussi du son, des vidéos, du code HTML ou encore, nouveauté de Sphinx IQ3, vous pouvez intégrer une analyse directement dans le questionnaire pour pouvoir visualiser les réponses en cours de saisie. On va le voir également dans l'exemple. Vous pouvez également intégrer des boutons d'action qui vous permettent de naviguer vers une autre page du questionnaire ou vers un lien externe ou encore permettre à vos répondants de télécharger un document que vous souhaitez leur mettre à disposition. Et enfin, deux grandes nouveautés de Sphinx IQ3. La première, c'est la navigation séquentielle. C'est le passage automatique à la page suivante, c'est-à-dire que le répondant n'a plus besoin lorsqu'il répond de cliquer sur le bouton suivant. Donc, on minimise le nombre de clics. C'est beaucoup plus fluide d'un point de vue du répondant et l'objectif, évidemment, c'est d'optimiser votre taux de retour. Et puis, pour terminer, dans Sphinx IQ3, vous pouvez générer une mise en forme spécifique smartphone. de la même manière, pour ceux qui connaissaient nos outils, jusqu'à présent, vous aviez une gestion optimisée du responsive design, c'est-à-dire que le questionnaire s'adaptait automatiquement au format du support sur lequel on l'ouvre. Avec Sphinx IQ3, on va encore plus loin puisque vous le voyez ici, j'ai un petit icône qui me permet de générer, une fois que j'ai créé mon formulaire PC, de générer une mise en forme spécifique smartphone, ce qui est d'autant plus intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, on a plus de la moitié des personnes qui consultent leurs mails sur smartphone et qui sont donc susceptibles de répondre à votre questionnaire depuis leur smartphone. Je vais regarder ici un petit peu mon formulaire smartphone qu'on a créé en amont. On voit qu'on a déjà adapté le modèle graphique. Tout est personnalisable sur ce modèle smartphone. L'idée, là, on a voulu appliquer un fond un peu neutre, blanc, très simple, qui nous semblait plus lisible et plus agréable sur smartphone. Au niveau des questions, vous voyez que, par exemple, pour les pictogrammes, dans le panneau latéral droite, vous pouvez venir très facilement ici ajuster la taille des pictogrammes pour les rendre plus grands et plus lisibles sur le smartphone. Également, sur des questions de type échelle, ici, toujours dans le panneau latéral droite, vous voyez dans les options avancées qu'on peut venir ici ajuster la hauteur des cases, une fois encore, pour avoir quelque chose de plus agréable sur smartphone. Ici, on avait une présentation sous forme de carousel dans le questionnaire ordinateur. Alors, le carousel, vous savez, c'est quand les questions défilent des unes après les autres, si le rendu n'est pas forcément idéal sur smartphone, eh bien, on peut changer le style de question et là, on a choisi de mettre un tableau avec des pictogrammes, ce qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable en termes de présentation. Et puis, enfin, vous voyez qu'on peut venir ici grâce au petit pictogramme qui est là, masquer certaines questions sans pour autant les supprimer, on les conserve bien, mais on peut en masquer certaines dans le formulaire smartphone, ce qui vous permet d'avoir, si on le souhaite, une version un petit peu plus allégée du questionnaire. Alors, une fois que vous avez créé, eh bien, votre questionnaire smartphone et PC, vous avez ici un petit bouton qui vous permet de visualiser le rendu, un bouton de test qui vous permet de visualiser le rendu sur les différents supports. je vous propose justement, eh bien, qu'on visualise ensemble le rendu de ce questionnaire. Donc, vous voyez ici que j'arrive sur mon questionnaire en ligne avec un texte d'introduction et puis un bouton d'action qui va me permettre de démarrer mon questionnaire. Je vais le recharger. Suite. Voilà. Ici, j'arrive sur ma première question qui est une question échelle avec, vous voyez, des pictogrammes dynamiques. Alors, vous allez voir que lorsque je vais sélectionner ma réponse, je vais automatiquement passer à la page suivante. C'est donc la navigation séquentielle. Vous voyez, très fluide d'un point de vue du répondant. Ici, j'ai un curseur animé. Donc, vous voyez que le petit pictogramme ici au milieu va venir se modifier selon la modalité de réponse que je vais choisir. Et comme l'a précisé tout à l'heure Caroline, sur ce type de questions, au niveau des échelles ici, pas du tout intéressant et très intéressant, vous avez la possibilité de venir modifier le texte pour personnaliser la légende comme vous le souhaitez. Ici, on a une présentation sous forme de carousel qui permet de faire défiler les questions au fur et à mesure. Ici, un glissé déposé qui permet d'impliquer le répondant. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment varier les styles de questions. Et ici, j'ai, comme je vous le disais, la possibilité d'intégrer une analyse dans mon questionnaire qui va permettre au répondant de voir comment il se situe par rapport à l'ensemble des réponses. ici, on va avoir une question avec des échelles sous forme de pictogrammes dynamiques et une présentation ligne à ligne, toujours pour éviter d'avoir toutes les questions qui s'affichent d'un seul coup pour ne pas démotiver le répondant. Et au niveau des images, autre nouveauté de Sphinx IQ3, on peut venir ici cliquer sur la petite loupe pour pouvoir voir l'image qui s'affiche en grand. Alors ici, on a un tableau multiple, comme je vous le disais, qui permet d'avoir des échelles, mais également des commentaires dans un même tableau. On va avoir ici un exemple d'échelle colorée. Ici, vous voyez que j'ai un affichage conditionnel lorsque je sélectionne les premières modalités. Une échelle colorée dynamique qui se colore selon la note que je choisis et vous voyez qu'on a la possibilité de reprendre ici le score que je viens de donner dans la question ouverte. Alors, comme on vous le disait, on peut intégrer des vidéos, on peut permettre aux répondants de télécharger un document, Word, PowerPoint, PDF, peu importe. Et puis, évidemment, la possibilité d'intégrer des questions ouvertes. Pour terminer, vous avez ici la page de remerciement où vous pouvez évidemment entièrement personnaliser. Vous pouvez renvoyer, si vous le souhaitez, vers un site web externe ou même permettre aux répondants de télécharger, d'imprimer ces réponses si vous le souhaitez. Donc, pour terminer sur cette partie de conception du questionnaire, vous voyez que vous avez accès très facilement à l'ensemble des fonctionnalités et aussi à des nouvelles fonctionnalités comme le copier-coller de réponse. L'objectif, c'est vraiment de vous faire gagner du temps, vous, au niveau de la préparation de vos questionnaires. Mais également, d'un point de vue du répondant, grâce au nouveau type de questions, grâce au nouveau modèle graphique, etc., des questionnaires beaucoup plus moderne, beaucoup plus attractif pour booster vos taux de retour et puis améliorer la qualité des réponses. Donc, on a vu comment créer le questionnaire. C'est la première étape. On va pouvoir passer à la seconde étape qui est l'étape de collecte des données. Directement depuis Sphinx IQ3, je vais pouvoir ici, grâce à ce bouton, publier l'étude sur la plateforme, notre plateforme d'hébergement en ligne, Sphinx Online. Une fois que le questionnaire va être publié sur cette plateforme en ligne, Sphinx Online, vous allez avoir accès à une diffusion multicanale. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. On a un outil, tout d'abord, d'emailing intégré qui vous permet d'importer une liste de contacts et de pouvoir ensuite programmer des envois et des relances auprès des non-répondants. Mais ça peut être aussi une diffusion par SMS, via QR code, l'intégration du formulaire dans un site web. Ça peut être la diffusion sur les réseaux sociaux, la collecte sur tablette ou encore, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez collecter également vos réponses sur des questionnaires papier. Et donc, directement depuis Sphinx IQ3, vous voyez ici que j'ai la possibilité de venir saisir les réponses qui auraient été collectées justement via questionnaire papier. Pour information, Sphinx IQ3 reste compatible avec notre module Sphinx Scanner qui permet la lecture automatisée justement des questionnaires papier. Alors, on a vu ensemble qu'on pouvait effectivement concevoir des questionnaires experts, dynamiques, interactifs, qu'on pouvait ensuite collecter facilement les données avec une diffusion multicanale. Je vais maintenant laisser la parole à Caroline qui va vous présenter les prochaines étapes. Merci Caroline. Alors, comme elle vous l'expliquait, nous avons conçu un questionnaire attractif, interactif et ludique pour le répondant. Nous l'avons diffusé en multicanal pour toucher l'intégralité de votre cible et maintenant qu'on a collecté nos données, nous allons pouvoir les traiter et avant de passer à l'étape d'analyse, on peut passer à la troisième étape qui est le troisième bloc méthodaux de la gestion des données. Dans notre exemple, nous avons collecté 155 réponses et finalement, avant de passer aux analyses, on va pouvoir travailler sur ce jeu de données pour le rendre, le qualifier, et repérer les incohérences, nous rendre sûrs que nos données correspondent à nos objectifs. Et donc ici, on va retrouver finalement un environnement style tableur où on va retrouver l'intégralité des réponses de notre questionnaire. Donc, à savoir que vous allez retrouver l'intégralité de vos variables en colonne et en ligne vos différentes observations. Donc, une observation est égale à un répondant. Et comme je vous le disais, ici, vous allez pouvoir repérer les incohérences, les non-réponses, les réponses trop peu documentées et donc non pertinentes pour votre échantillon. Vous allez pouvoir redresser vos données, les qualifier, dédoublonner. Vous allez également pouvoir aller plus loin en rassemblant des bases, en les fusionnant ou encore en créant des questions calculées. Bref, vous allez vraiment pouvoir nettoyer votre jeu de données pour que ce soit le plus fiable possible pour passer ensuite à la dernière étape qui est l'étape de l'analyse. Donc, voilà. Là, on va arriver dans la quatrième étape, le quatrième bloc méthodo. Et pour les personnes qui utilisaient déjà une solution auparavant, vous allez vraiment voir que là, on a refondu ce module d'analyse, cette étape, pour finalement avoir quelque chose qui combine l'analyse quantitative, qualitative, qui soit mêlée à la data visualisation et je vais vous montrer tout cela par la suite. Donc là, on va partir d'une feuille blanche comme vous, lorsque vous créeriez votre premier rapport d'analyse avec notre outil et tout à l'heure, Caroline vous présentera un rapport un peu plus travaillé, même travaillé tout court parce que là, on parle vraiment de rien. Donc, pour l'environnement, à gauche, idem, comme dans la partie conception du questionnaire, on va retrouver l'intégralité des différentes variables. En haut, le menu avec les différents onglets vous permettant d'ajouter des éléments et à droite, le bandeau latéral pour personnaliser vos analyses et donc notre feuille de travail au centre. Donc là, nous, on est dans ce qu'on appelle une vue, à savoir qu'une vue est un ensemble de pages de rapports et donc, pour créer notre première analyse, vous allez voir que c'est très ludique, très simple grâce à la fonction de glisser-déposer et sachez également, je ne l'ai pas précisé, mais que tout ce qui est, tout ce module d'analyse finalement est présent là en local avec l'EQ3, nous permet également à nos clients de choisir selon leur souhait, leur méthodologie de travail et d'y avoir accès en ligne sur la plateforme Swags Online. Caroline, voilà, vous a parlé tout à l'heure. Donc, si on débute les analyses, je vais prendre ma première variable, par exemple, ma première, ma variable de satisfaction, je la glisse, je la dépose et je vais voir qu'un graphique va se mettre automatiquement en page et le logiciel est capable finalement de détecter les présentations graphiques les plus pertinentes par rapport à nos analyses. Donc ici, on a ce type de représentation qu'on pourrait très bien modifier en mettant des demi-secteurs, on peut très bien ensuite choisir une présentation en anneaux, en pictogrammes et moi, je vais sélectionner la jauge parce que c'est ce que je trouve le plus pertinent dans mon exemple. On va pouvoir directement aussi modifier. Là, il n'y a pas d'intérêt dans notre rapport à ce que la question apparaisse en entier et on peut facilement indiquer simplement la satisfaction pour toujours que ce soit plus visible, compréhensible par le lecteur du rapport ou vos différentes parties prenantes. Donc, on retrouve bien la moyenne au centre ici qui est de 2,9 et comme je l'ai indiqué, c'est un outil de data visualisation et ce qui va être intéressant pour vous, ça va être d'utiliser les couleurs pour que vos données soient plus facilement compréhensibles par le lecteur. Tous vos lecteurs ne sont pas forcément chargés d'études, statisticiens et finalement, vous allez faciliter leur lecture en par exemple appliquant un jeu de couleurs dynamique, c'est-à-dire qu'on va définir des seuils et par exemple, je vais indiquer que si la moyenne globale de satisfaction est inférieure à 3, la couleur sera orange, plutôt négative et si elle est supérieure à 3, ce sera du bleu qui apparaîtra et vous le verrez tout à l'heure, la couleur évoluera selon la note obtenue. Je peux réaliser maintenant une deuxième analyse, toujours une analyse descriptive, triée à plat, en prenant par exemple ma variable d'intérêt. Là, je la glisse et vous voyez qu'on a bien plusieurs catégories, c'était savoir si le travail dans le exemple RH, si le travail était intéressant, un peu intéressant, peut être plus vrai. Là, ce que je vais vouloir, c'est toujours simplifier la lecture des données et je vais pouvoir gérer mes modalités et créer des regroupements. Finalement, je vais créer deux catégories, intéressant et une seconde catégorie pas intéressant où je vais pouvoir finalement glisser mes variables, mes modalités, pardon, directement dans ces catégories créées et le graphique ne fera plus apparaître que ces deux catégories pour simplement que ce soit plus facilement compréhensible pour le lecteur encore une fois. Et voilà, on voit bien nos deux catégories. Maintenant qu'on a fait des analyses, des tri à plat, des analyses descriptives assez simples, vous, en tant que chargé d'études, vous allez pouvoir aller plus loin dans l'analyse de vos données et on va pouvoir créer des tri croisés. Donc, si je reprends par exemple ma variable de satisfaction et que je décide de la croiser avec une variable de profil comme le statut, je vais prendre ma seconde variable, la glisser sur le bouton croisé et automatiquement, le logiciel va créer ce tri croisé. Et vous voyez que c'est bien plus simple et surtout bien plus ludique finalement que de créer un tableau croisé dynamique sous Excel par exemple. Et là, on peut aller plus loin même puisque c'est un outil de statistique et vous allez avoir de nombreux tests statistiques qui sont directement proposés par la solution. Alors là, je ne suis pas sûre que ce soit très lisible pour vous à l'écran, mais on va avoir la possibilité de voir le coefficient de corrélation, le test de fichage, etc. Le tout pour voir si les éléments sont sur représentés ou non représentés. Tout ça pour pouvoir vérifier que vos informations soient fiables. On peut ensuite modifier la présentation en mesquant les axes par exemple. Vous l'aurez compris. On peut vraiment avoir quelque chose qui nous ressemble. Donc une fois qu'on a fait des tri à plat, des tri croisés, ce qu'on vous propose toujours pour aller dans la data visualisation, ça va être la scénarisation. Et là, par exemple, je vais vouloir que le genre finalement de mes salariés impacte mes différents graphiques. Pourquoi ? Parce que ça va impliquer le lecteur, celui qui va lire votre rapport. Il ne va pas simplement être passif comme dans la lecture d'un rapport type PowerPoint, mais là, il va vraiment pouvoir jouer avec les données. Donc je prends ma variable, je la dépose sur ma feuille de travail. Donc là, je vais changer rapidement la présentation pour que ce soit quelque chose de plus sympa. Je vais mettre les pourcentages, je vais mettre en vertical et là, on va pouvoir choisir des pictogrammes comme dans la partie conception de questionnaire. On va pouvoir associer des pictogrammes qu'on a un grand nombre de pictogrammes qui est présentant avec U3. Je vais également indiquer ce pictogramme pour les non binaires et ce qu'on peut faire aussi, c'est non pas regrouper une modalité, mais en exclure. Et là, je vais exclure finalement les personnes qui n'ont pas souhaité répondre puisque ce ne sera pas pertinent pour mon analyse. Donc une fois que j'ai mis en forme cette question du genre, je vais pouvoir appliquer des scénarios sur mes autres analyses. Donc je vais sélectionner les analyses que je veux voir scénarisées à la suite de mon choix. Et là, on va voir qu'en cliquant sur les femmes, les salariés femmes, dans l'entreprise, ça va impacter l'ensemble de mes graphiques. Si je clique sur les hommes également, on va bien voir que mon jeu de couleurs dynamique a fonctionné. Là, on est sur une moyenne supérieure aux femmes, par exemple, ou bien des sélectionnés et on a l'intégralité. Donc vraiment, le lecteur peut prendre partie également dans cette partie de lecture de vos analyses créées. Donc maintenant qu'on a fait des tris à plat, des tris croisés, qu'on a pu scénariser, sachez également que vous, vous allez pouvoir aller plus loin et vraiment tirer la meilleure partie de vos données grâce aux analyses avancées qui sont directement proposées au sein de la solution. Je ne vais pas toutes vous les présenter immédiatement, ce serait un peu trop long et pas forcément très parlant, mais je laisserai tout à l'heure le soin à Caroline de vous les présenter dans le rapport qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Sachez qu'il y a des matrices importance-performance qui sont possibles pour vraiment analyser la satisfaction tout comme le net promoter score. Ensuite, vous pouvez avoir des tableaux de caractéristiques pour voir les points les plus importants qui se dégagent de vos analyses, des analyses comparatives si vous souhaitez comparer certaines données dans le temps. Vous pouvez également avoir des restitutions par carte géographique, ce qui peut être pertinent pour lire facilement vos données quanties sur une représentation de cartes, à savoir une carte du département, de la région, de la France, de l'Europe. Bref, on a un grand nombre de cartes disponibles et ensuite, aller plus loin avec des AFC, des ACP, des régressions ou encore des classifications. Donc là, voilà, un petit bouton de plus, je ne l'ai pas forcément présenté, mais c'est là où vous allez retrouver vos analyses à plat, croiser, tout ce qui va être possible finalement d'ajouter en termes d'analyse. Vous allez également pouvoir tirer une meilleure partie de vos données qualitatives puisque la solution vous permet de faire des analyses sur des questions ouvertes, textuelles, pour en dégager rapidement des analyses pour prendre des décisions plus tard. On sait que beaucoup d'entre vous ne souhaitent pas intégrer des questions ouvertes parce que c'est très chronophage et long finalement à les analyser directement via un fichier Excel par exemple, vous devez lire tous les verbes à TIL. Là, on vous propose rapidement de pouvoir dégager des grandes tendances et même d'aller plus loin et même de faire des analyses par thématique, par dictionnaire. Vous avez un large choix des possibles. Je vais vous montrer un exemple. Si je prends par exemple ma variable 4 qui était la raison du score relatif à la recommandation ou à LPS, vous voyez que grâce au glissé déposé rapidement, nous avons un nuage de mots qui se crée avec l'intégralité des verbatim. Je vais simplement modifier la présentation pour que ce soit plus lisible pour vous. très bien. Là, vous voyez au centre qu'on a le nuage de mots sur la gauche et plus le mot est gros finalement, plus le mot aura été cité. À savoir que c'est un nuage de mots lématisé, tous les noms et adjectifs vont être remis au singulier masculin et tous les verbes à l'infinitif. Ce qui va être intéressant, c'est l'interactivité du nuage. Lorsque l'on va cliquer sur le nom par exemple « travail », nous allons avoir la liste des verbatim où ce mot a été cité qui vont apparaître. On peut aller plus loin encore dans cette analyse et peut-être que vous vous demandez finalement quelle personne a cité tel et tel mot. Là, on va pouvoir ajouter des signatures par exemple sur des questions de profil. On va prendre le genre, on peut prendre également le statut et alors si je la trouve parfait, on va pouvoir prendre l'ancienneté dans l'entreprise et on va même pouvoir aller au-delà en lui associant une note, par exemple la note de satisfaction. Et là, on va voir dans le bandeau à droite qu'on retrouve finalement pour le mot ambiance, on retrouve où ce mot est testé et par qui un homme en cadre qui est là depuis un et trois ans et qui est moyennement satisfait de sa position dans l'entreprise. On peut même aller vraiment au-delà finalement en coloriant le commentaire en fonction de l'orientation, c'est-à-dire que le logiciel va être capable grâce à des algorithmes de définir si ce commentaire est plutôt positif, négatif ou neutre. Et là, pareil, si je prends le mot direction, on va pouvoir constater que rapidement on détecte la partie qui est négative du commentaire et celle qui est positive. Sachez également que vous allez pouvoir choisir la catégorie grammaticale du nuage du mot, que ce soit des verbes, que ce soit des adjectifs, des noms, bref, vous pourrez vraiment tirer une meilleure partie de vos données et avoir rapidement une vue, comprendre ces données qu'allient souvent non exploitées pour en tirer une meilleure partie et prendre des décisions par la suite. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la scénarisation qu'on a faite tout à l'heure. Sachez que vous avez également une autre possibilité qui va être par exemple ici de glisser, déposer notre variable de genre et vous allez pouvoir filtrer vos résultats pour l'intégralité des pages de votre rapport. Donc voilà, ça peut être intéressant toujours pour que la personne tire la meilleure partie de ces données et puisse voir ce qu'elle souhaitait analyser. Je vais maintenant laisser la parole à Caroline qui va vous montrer un petit peu comment partager ces résultats et l'exemple un peu plus travaillé que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Alors merci Caroline effectivement pour terminer cette présentation et compléter ce que Caroline vient de dire. Une fois que vous avez réalisé vos analyses Quanti, Cali, vous allez pouvoir les partager. L'objectif c'est de le partager. Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à vous, plusieurs possibilités. La première, ça va être de pouvoir exporter l'ensemble de ces analyses, de ces vues que vous aurez créées avec l'outil d'analyse au format PDF, PowerPoint ou Word ou dans un format Office pour finalement réaliser un rapport d'études classique. Ou deuxième possibilité, directement depuis Sphinx IQ3, vous voyez ici en haut à droite, j'ai un bouton qui me permet de publier directement l'ensemble de ces analyses et de ces vues sur notre plateforme d'hébergement Sphinx Online pour pouvoir générer un reporting dynamique et interactif. Évidemment, lorsque j'exporte mes graphiques dans un format aussi Office, je perds ce côté dynamique et interactif. Pour terminer, on va voir ensemble un exemple de reporting que nous avons créé depuis Sphinx Online sur cette enquête RH. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir lorsque vous partagez un reporting en ligne, c'est que bien entendu, vous pouvez protéger l'accès à ce reporting par un mot de passe et on peut paramétrer des accès différenciés en fonction des différents profils d'utilisateurs qui n'ont pas forcément tous besoin d'avoir accès au même niveau d'information. Le premier intérêt vraiment de ce reporting en ligne, c'est qu'on va pouvoir avoir accès aux données en temps réel. C'est-à-dire que lorsque les personnes vont répondre au questionnaire, l'ensemble des graphiques vont se mettre à jour automatiquement en temps réel. Vous voyez ici que j'ai un certain nombre de restitutions qui sont illustrées et commentées pour que le lecteur du rapport puisse prendre connaissance facilement des éléments. Ensuite, on voit qu'on a de la data visualisation qui permet de mettre en lumière vos résultats et de synthétiser facilement les informations. Ici, on a le NPS dont vous a parlé Caroline tout à l'heure qui permet de mettre en avant le pourcentage de détracteurs, promoteurs ou passifs et vous voyez qu'on peut ensuite mixer le quanti et le quali en ayant par exemple un nuage de mots qui va illustrer ce que disent les détracteurs ou un autre nuage de mots qui va illustrer par exemple ce que disent les promoteurs. L'autre intérêt du reporting en ligne, c'est qu'on va avoir une lecture dynamique et interactive des résultats. Donc, le lecteur va pouvoir venir filtrer finalement les analyses selon les données qui l'intéressent pour pouvoir approfondir les résultats en jouant comme ça un petit peu avec les données. Ici, on a un autre exemple d'analyse dont vous parlait Caroline tout à l'heure qui est la matrice importance performance qui vous permet de corréler une note de satisfaction globale avec des critères de satisfaction partiel et donc, ça vous permet par exemple très facilement d'avoir ici dans cette zone de visualiser dans cette zone ici en haut à gauche les points sur lesquels vous allez être peu performant mais qui sont importants pour vos clients. Et donc, vous voyez que ça vous aide ensuite facilement à mettre en place des actions par exemple sur ces éléments-là. On a inséré ici une infobule qui permet d'ajouter des notes de lecture pour faciliter la compréhension des résultats par les lecteurs du rapport. Vous voyez ici un autre exemple d'analyse avancée qui est un tableau de caractéristiques qui vous permet de croiser une variable avec plusieurs, en l'occurrence le NPS, avec plusieurs autres variables comme des variables de profil pour faire ressortir les éléments les plus significatifs. Donc là, ça va nous permettre par exemple de voir que les promoteurs sont plutôt des cadres qui ont une ancienneté entre 5 et 10 ans. Et puis, toujours la possibilité comme le montrait Caroline de naviguer dans les verbatim par exemple en fonction des différents profils de clients par exemple. Alors, pour terminer, vous pouvez aussi avec Sphinxec Q3 réaliser facilement des infographies. Donc, sans avoir de compétences particulières en termes de graphisme, vous allez pouvoir restituer les principaux résultats de votre enquête et les synthétiser dans une infographie pour faire ressortir les éléments clés que vous allez ensuite pouvoir partager facilement avec les différentes parties prenantes. Donc, en résumé, Sphinxec Q3 c'est vraiment un outil tout-en-un qui vous permet de concevoir des questionnaires dynamiques, interactifs, mais également de collecter les données via une diffusion multicanale, ensuite de pouvoir nettoyer et qualifier votre jeu de données avant de procéder aux analyses quanti, quali, en intégrant de la data visualisation, de la scénarisation comme vous l'avez vu pour partager à la fois des reportings précis mais également clairs et percutants avec les différents destinataires des résultats. Donc, pour conclure, eh bien, des bénéfices à plusieurs niveaux, déjà vous, en tant qu'utilisateur, comme on vient de le dire, un outil qui est tout-en-un de A à Z, donc de la conception au partage des résultats, mais également un outil statistique puissant qui permet de faire parler l'ensemble de vos données. Et puis, une nouvelle ergonomie du logiciel. On voit que la navigation a été repensée de façon plus intuitive pour un accès facilité aux différentes fonctionnalités et vous permettre donc de gagner du temps dans la mise en place de vos enquêtes. D'un point de vue des répondants, des questionnaires plus modernes, plus attractifs, une facilité à répondre, notamment avec la navigation séquentielle, et une présentation du questionnaire adapté au support, notamment avec avec l'affichage spécifique smartphone. Et puis, pour les destinateurs des résultats, ceux qui vont lire le reporting, de la data visualisation qui permet de mettre en lumière vos résultats, de l'interactivité, de la scénarisation pour, comme on voyait, permettre au lecteur de venir jouer avec les données, approfondir et prendre connaissance des résultats. Alors, pour débuter l'aventure avec Swings IQ 3, c'est assez simple. Comment ça fonctionne ? C'est un abonnement annuel qui regroupe trois choses. La première, c'est une licence au logiciel Swings IQ 3. La deuxième chose, vous l'avez compris, Caroline l'a dit tout à l'heure, c'est un environnement d'analyse qui est à la fois disponible en local, sur le logiciel Swings IQ 3, mais également sur lequel vous pouvez travailler en ligne. Dans l'abonnement annuel, vous avez accès justement à toute cette partie aussi d'analyse en ligne qui va vous permettre de créer aussi des web reporting. et le dernier point, c'est la maintenance et l'assistance. La maintenance qui vous donne accès aux mises à jour mineures et l'assistance technique pour répondre à toutes vos questions d'ordre technique. Si vous souhaitez connaître nos tarifs, je vous invite à nous adresser une demande en nous précisant bien le nombre d'utilisateurs puisqu'on a une dégressivité qui s'applique en fonction du nombre d'utilisateurs. On se fera évidemment un plaisir de répondre à vos questions et de vous donner ces informations. Et puis, pour finir, pour vous accompagner et vous guider, on propose un certain nombre de services. L'assistance technique qui est intégrée dans l'abonnement annuel, ça vous permet d'avoir accès à nos techniciens qui sont ici, dans nos locaux à Annecy et qui peuvent vous apporter un support technique de niveau 1. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir le soutien personnalisé d'un chargé d'études qui va pouvoir vous faire bénéficier de conseils méthodologiques et vous aider à mettre en place vos projets, que ce soit au moment de la conception du questionnaire ou de l'analyse des résultats à travers une prestation d'accompagnement. Et enfin, la formation, donc notre organisme de formation Sphinx est certifié Calliope et on va vous proposer un certain nombre de programmes pour exploiter au mieux les fonctionnalités qu'on vient de vous présenter et vous permettre de monter en compétence sur nos outils. Donc, on vous remercie avec Caroline pour votre écoute. On pourra vous mettre à disposition si vous souhaitez des licences gratuites pour pouvoir tester Sphinx IQ3. Et puis, si on a encore quelques minutes, je ne sais pas si on a dépassé le timing. Mais un peu juste, mais j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui dépassent sur le chat récurrent. Donc, on peut peut-être répondre à quelques questions pour terminer pour ceux qui ont encore quelques minutes à nous accorder. tout à fait. On a une première question de la part de Camille qui demande s'il est possible de réaliser un questionnaire multilingue. Alors oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Vous pouvez tout à fait réaliser un questionnaire multilingue. En fait, une fois que vous avez créé votre formulaire en français, vous avez accès, alors nous, on utilise l'utilitaire Google Trad qui vous permet de traduire directement votre questionnaire dans une quarantaine de langues ou alors vous avez la possibilité aussi depuis Sphinx IQ3 d'exporter votre formulaire au format Excel pour pouvoir faire traduire l'ensemble des questions par un traducteur et ensuite les réimporter dans la solution. Sachant qu'il est également possible de définir des langues pour vos rapports de résultats. On a une question également d'Adrien qui nous demande quelle est la différence entre l'analyse en ligne et l'analyse en local. Alors oui, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est vraiment un environnement hybride et en fait, vous allez pouvoir choisir la méthodologie de travail que vous préférez, qui est la plus adéquate pour vous, soit directement au sein de la solution sur la version qui est installée sur votre poste, soit en ligne via Sphinx Online et vous allez pouvoir créer vos analyses soit les réimporter au sein de la solution ou au sein de Sphinx Online. Oui, sachant qu'après, ça dépend effectivement vraiment de votre façon de fonctionner, de vos habitudes de travail. C'est vrai qu'en local aussi, ça peut être intéressant par exemple, de travailler quand on n'a pas de connexion Internet, par exemple. Ça vous permet quand même d'avancer sur vos analyses ou alors parfois pour certains de nos clients qui ont des jeux de données sensibles et qui ne souhaitent pas forcément que ces données-là restent en ligne, vous pouvez aussi par exemple travailler en local. On a également Raphaël qui nous demande si on peut créer son propre template sur l'outil d'analyse pour pouvoir le réutiliser. Oui, tout à fait. Vous pouvez. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en effet, là, avec Sphinx et Q3 et le module d'analyse, vous allez vraiment pouvoir personnaliser votre rapport et implanter votre chambre graphique, votre logo, vos différentes couleurs associées à votre entreprise ou à votre client final pour ensuite le paramétrer un modèle et le réutiliser dans vos différentes restitutions futures pour toujours gagner du temps. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et une dernière, une question d'Ophélie qui nous demande si on peut travailler à plusieurs en même temps sur Sphinx et Q3 ? Alors, oui, en fait, sur Sphinx et Q3, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs. Donc, il faudra dans ce cas avoir plusieurs licences. À savoir qu'on propose plusieurs types de licences. Vous avez des licences monopostes où chaque licence est associée à un poste ou des licences flottantes qui vous permettent de l'installer sur plusieurs postes et ensuite d'avoir un certain nombre d'utilisateurs maximum en simultané. Donc, ça, c'est de la même manière. N'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider à faire le point justement sur vos besoins et voir ce qui est le plus adapté. À savoir que le flottant, c'est juste une connexion Internet continue. On va peut-être s'arrêter là. Et puis, pour ceux qui ont posé d'autres questions dans le chat, on reviendra vers vous, bien entendu, pour y répondre suite à ce binaire. Merci encore. Merci à tous et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez d'autres demandes. Au revoir. Merci. Bonne journée.